Salut à tous, si vous avez vu ma vidéo sur ma pile à lire de l'été 2021, alors vous savez que je me suis lancé un petit challenge, celui de lire tous les livres de Becky Albertalli. Il y a maintenant 2-3 ans, j'avais lu le livre Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui est un de mes livres préférés, et c'est d'ailleurs de Becky Albertalli, et j'étais tombée totalement amoureuse du personnage de Simon Spire, et du coup, je me suis dit, il est temps de réparer mes erreurs et de lire tous les livres de cette autrice. Et j'ai vu qu'il y avait une suite aux aventures de Simon et de toute sa bande, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Léa à Contre-temps de Becky Albertalli, c'est aux éditions Le Livre de Poche, et c'est traduit par Mathilde Tamae Bouon. Alors vous allez me dire, mais c'est qui Léa ? Quel rapport avec Simon ? Je vais vous expliquer. Attention, si vous n'avez pas lu le livre Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, ou si vous n'avez pas vu le film Love Simon, eh bien, ne regardez pas cette vidéo, parce que je vais vous spoiler. Et après, si vous n'avez pas envie de lire le livre, mais que l'avis sur ce livre vous intéresse, vous pouvez rester. Léa Burke, parce que oui, c'est son nom, elle adore jouer de la batterie et dessiner, mais ce qu'elle préfère, c'est traîner avec son meilleur ami, le démolisseur d'Oreo, j'ai nommé Simon Spire. Voilà, ça y est, vous avez le lien entre Léa et Simon, ils sont meilleurs potes. C'est leur année de terminale, et tout part en vrille pour Léa. Pour Simon et Bram, tout va bien, mais pour Léa, ça va pas si bien que ça. Elle voit que le couple Abby et Nick est en train de sombrer dans un naufrage digne du Titanic, mais elle se dispute également avec ses amis d'enfance, et en plus, il y a un garçon qui lui tourne autour, qui s'appelle Gareth, qui est très sympa, mais en fait, Léa, elle a absolument pas envie de sortir avec lui. Voilà, il ne l'attire pas. Ça peut sembler une histoire ado banale, mais attendez la suite de ma chronique, parce que vous allez vite comprendre pourquoi Léa n'est pas très intéressée par Gareth. Après, on n'est pas non plus sur la lecture de l'année, mais elle est vraiment très sympa, vous allez voir. On va commencer, comme d'habitude, par parler de la couverture, et moi, je trouve qu'elle sort des classiques couvertures qu'on peut trouver dans le milieu du Young Adult. Je m'explique. Il y a tellement peu de représentations de personnages en surpoids sur les couvertures que c'en est alarmant. Et je vois pas pourquoi, parce que la couverture, là, elle est quand même hyper badass, et elle représente très bien Léa. On la voit dans sa robe jaune de balle, en train de boire une petite boisson, on sait lunettes de soleil sur le nez, et elle ne sourit pas. Mais ça, ça correspond parfaitement à Léa. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est très cynique, et qui sourit très peu souvent, qui fait beaucoup d'humour noir. Bref, ça, ça correspond à Léa, ça correspond à l'histoire. Point négatif de cette couverture, et bon Dieu que ça m'énerve, ça là. Enlevez-moi ça ! C'est moche, un sticker comme ça. Attention, j'adore Nick Robinson. Je suis fan de Nick Robinson, je le trouve incroyablement beau. Mais j'ai pas envie de le voir sur un de mes bouquins, en fait. Enlevez-moi ce sticker de film. Je m'encarre que c'est la suite de Love, Simon. Je le sais, parce que c'est marqué derrière. Y'a pas besoin, en plus, d'un sticker moche. Puis je vous annonce que j'ai le troisième tome, et qu'il y a également ce sticker moche. Ou au moins, faites un sticker qui s'enlève. C'est l'illustratrice qui doit être contente de voir son travail gâché par un putain de sticker. Niveau écriture, c'est un secret pour personne. J'adore, mais j'adore l'écriture de Becky Albertalli. Je trouve qu'elle est emprunt à un réalisme qui est tellement incroyable, qui est tellement poussé, qu'en fait, on a l'impression d'être un personnage du livre. Voilà, on a l'impression d'être dans ce bouquin. Aucun personnage n'est parfait. Ils ont tous leurs défauts. Y'a pas un pet de personnages trop lisses. Voilà, ça, ça fait plaisir. Des personnages qui ont des défauts, mais quel bonheur, merci. L'écriture est fluide. Elle est extrêmement naturelle. C'est presque du langage parlé. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'elle écrit comme elle parle, tout simplement. Et c'est très agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est un style littéraire qui est très agréable. Y'a de la légèreté. Y'a beaucoup d'humour. Mais vraiment, y'a beaucoup de vannes. Et y'a des références que j'adore, notamment Harry Potter, qui était déjà là dans le premier tome. Et on est ravis de retrouver Harry Potter dans ce tome-là. À chaque fois, il parvient à m'enfermer dans une bulle de confort, de joie et de sécurité. C'est incroyable. La seule chose que je reprocherais éventuellement à ce livre, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par tourner un peu en rond. Ça, c'est vrai. Y'a quelques longueurs à un moment. Et je me suis dit, aïe, voilà. C'est à ce moment-là que ça accroche. Quand le personnage commence à tourner en boucle, ça, ça sent pas bon. Mais ça a fini par repartir, mais il a fallu un petit moment. C'est pour ça que j'ai mis que 4 étoiles sur 5 sur mon blog, parce qu'il y a eu ce moment de bug, entre guillemets, qui était un peu trop long. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'on reste un peu en surface, comparé à Love, Simon, où on est allé vraiment en profondeur dans le personnage de Simon, et dans les thématiques surtout, qui y sont. Là, on est plus, voilà, on regarde en surface, et on n'ose pas trop aller en profondeur. Le thème principal de ce roman n'est pas l'homosexualité, comme j'ai dit comme une grosse gourdasse dans ma pile à lire de l'été. Enfin, j'ai supposé que ça parlait d'homosexualité, mais c'est faux, ça parle de bisexualité. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Le personnage de Léa est bisexuelle, et c'est la première fois dans un roman que je trouve une héroïne bisexuelle. Pour le moment, dans tous les livres Young Adultes que j'ai lus, jamais ça n'a été évoqué. On parle toujours d'homosexualité, et très peu de bisexualité, et là, notre personnage central est bisexuel, et ça fait plaisir. Du coup, on est avec elle dans tous ces questionnements, etc. Après, c'est vraiment acté dès le début. Voilà, elle est bisexuelle, elle le sait, elle n'a aucun doute. C'est pas un questionnement de est-ce que j'aime plus les filles ou les garçons, non, non, elle dit immédiatement j'aime les deux de la même façon. Mais il y a quelque chose qui m'a surprise quand même dans ce roman, c'est le fait qu'elle peine à en parler à Simon, mais vraiment, elle, elle galère de ouf, hein. Alors que, nous, comme on a lu le livre d'avant, on sait que l'année d'avant, Simon a fait son coming out gay, et que maintenant, il est en couple avec un garçon, que ça se passe très bien, et vraiment, on ne comprend pas pourquoi Léa stresse autant, alors qu'elle-même le dit, Simon va très bien le prendre, elle le sait. Mais il y a comme un blocage de l'annoncer officiellement à son meilleur ami, et d'en faire, finalement, quelque chose, comment dirais-je, d'officiel. Personnellement, si j'avais été à la place de Léa, que j'avais un ami comme Simon, mais je lui aurais dit immédiatement, parce que, on sait que c'est une crème, on sait qu'il est génial, et on sait que jamais il ne la jugera. Mais elle a un blocage, comme ça, et moi, j'ai eu envie de la secouer, et de lui dire, mais, vas-y, lâche la balda, vas-y, dis-lui. Parce qu'il s'encarre, mais royal, c'est sûr. Dans ce livre, et ça, je ne m'attendais pas à trouver ce thème, on parle aussi de racisme, via le prisme du personnage de Abby. Alors, bien sûr, Abby n'est pas que vue par ce prisme du racisme, ça serait vraiment réduire le personnage, mais c'est vrai qu'elle permet, du coup, d'évoquer le racisme, et elle subit une agression, mais vraiment, pour moi, c'est une vraie agression, et ça lui permet de parler, du coup, de ce qu'elle peut subir dans la société, et je trouve ça génial. Bien évidemment, ça ne fait pas tout le personnage d'Abby, et ça serait vraiment réducteur de dire que, voilà, Abby ne sert qu'à parler du racisme, c'est totalement faux. Abby sert aussi à parler de sexualité, elle sert aussi à parler de l'image trop lisse qu'on peut avoir, etc. Enfin, Abby, un petit bijou. J'ai remarqué aussi que dans ce roman, et c'est très rare, on n'est pas face à un personnage qui naît dans une famille aisée. Et c'est très agréable. On est sur un personnage qui, déjà, Elsa est la fille d'une mère célibataire, on ne sait pas où est le père. Et Léa, elle fait très attention à l'argent, elle fait très attention aux dépenses de sa mère, à ce que sa mère ne se mette pas dans le rouge pour elle. Enfin, vraiment, il y a aussi cette situation de précarité qui est évoquée, et qui est très intéressante. Moi, personnellement, je la trouve très intéressante, parce que, encore une fois, c'est un terrain trop peu... Comment dirais-je ? Qui est trop peu évoqué dans les livres, alors qu'il arrive. Voilà, c'est... La précarité, c'est quelque chose qui arrive. Il y a plein de personnes qui sont dans des situations précaires et qui méritent aussi d'avoir un personnage qui leur ressemble. Voilà. Personnellement, je me suis beaucoup retrouvée dans le caractère de Léa. Voilà, je tenais à le dire. C'est un personnage qui peut être butant parce qu'elle est très cynique et très directe, mais moi, j'aime les personnages comme ça. Voilà. J'aime les personnages qui vont le droit au but et qui sont drôles, en plus. En tout cas, elle a mon humour, donc moi, je la trouve drôle. Mais il est possible que vous, vous ne la trouviez pas drôle. J'ai vu que certains lecteurs avaient dit qu'ils la trouvaient trop gamine, mais moi, je me mets à sa place et je me dis, voilà, je suis une adolescente et il y a tel problème, tel problème, tel problème, et ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. C'est pas des problèmes majeurs, c'est pas des problèmes importants, mais quand t'es adolescente, t'as l'impression que tout t'es important et surtout quand ça touche ton groupe d'amis. Voilà, faut se mettre à la place aussi d'une adolescente. Ses réactions ne sont pas gamines, elles sont dignes d'une personne de son âge. Pour une fois, on ne retrouve pas le fameux cliché de l'héroïne star du lycée qui répond à tous les standards classiques de beauté, là, on est sur une personne qui est quand même en surpoids. C'est une héroïne ronde qui ne se laisse pas faire et ça, moi, j'adore. Elle est gentille, elle est attachante, c'est une super amie et par contre, elle se pose énormément de questions, mais vraiment, elle passe son temps à se questionner parce qu'elle a cette espèce d'insécurité envers elle-même qui est assez folle et très bien représentée. Bon, Abby, comme je vous l'ai dit, elle est un peu le cliché de la fille parfaite sauf que quand on gratte un peu, forcément, elle n'est pas si parfaite que ça et c'est un personnage qui est vraiment profond. Comparé à ce qu'on aurait pu croire vraiment au premier abord, Abby est une personne très douce et très gentille, très souriante. Léa le dit à chaque fois, c'est un rayon de soleil quand elle rentre dans la pièce, tout rayonne. Et voilà, c'est juste un rayon de soleil qui, elle aussi, a ses petits malheurs, mais c'est une personne incroyable. Je pense que c'est impossible de détester Abby. Vraiment, même si tu essayes au plus profond de ton cœur, tu ne peux pas la détester. Elle a l'air peut-être parfaite, mais tu sais très bien que ça cache quelque chose derrière. Bon, évidemment, mon personnage préféré, ça a été Simon. Je n'y peux rien, j'adore ce personnage. Je pense que c'est mon personnage préféré de toute la littérature young adulte. Vraiment, je le trouve incroyable. Il est maladroit, il est gentil, il est drôle, il a de super bonnes rêves. Vraiment, c'est l'ami que tu as envie d'avoir. C'est vraiment le pote génial. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Nick. C'est un personnage que j'avais trouvé sympathique, moi, dans le premier tome. Et là, dans ce deuxième tome, mais ça se dégrade, mais de ouf. Il est désagréable, mais vraiment. Et il est presque méchant d'ailleurs. Moi, je le trouve méchant de temps en temps. Il se laisse totalement aller. Et... Enfin, ce n'est pas un personnage que j'ai apprécié, ni honnêtement. C'est un personnage qui, voilà, devient de pire en pire au fil de la lecture. Et même si tu peux comprendre certains agissements, voilà, c'est... Moi, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un personnage qui m'intéresse et ce n'est pas un personnage à qui j'ai envie de donner de l'amour, tu vois. Autre personnage que je n'ai pas du tout aimé, mais pas du tout, les amis de Léa. Les filles, le groupe d'amis d'enfance. Mais moi, je les aurais jartées depuis longtemps. Elles sont tellement superficielles alors que Léa n'est pas du tout comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec elle. Par contre, petit point bonus pour Garrett, qui est clairement le clown de l'histoire dans le sens où vraiment le pauvre, quoi. Le pauvre, il s'entête avec Léa qui ne veut pas de relation avec lui et puis ça se sent dans ses paroles, dans ses actes. Garrett, elle ne veut pas être avec toi mais lui, il insiste parce qu'il est amoureux, il est adorable mais qu'est-ce qu'il est lourd. Vraiment. C'est une lecture que j'ai trouvée très sympa et qui est parfaite d'ailleurs pour l'été. Je tiens à vous le dire. Vraiment, les livres de Becky Albertalli, enfin du moins, la saga Love, Simon, l'été, c'est parfait. C'est très frais, c'est très drôle. L'écriture est géniale, enfin je suis désolée, l'écriture, moi c'est ça qui me... Waouh ! L'écriture est hyper cool. C'est une héroïne comme on en voit peu et ça, ça fait plaisir à la littérature young adulte. Et je vous avoue que je me sentais tellement bien dans cette lecture que je suis déjà en train de lire le tome 3. Voilà, tout simplement, c'est un tome qui sera de 132 pages, je crois, donc très court mais qui parle de la vie de Léa, Abby, Bram et Simon. Voilà, Nick a disparu, tant mieux. Et j'ai hâte de vous en parler parce que moi c'est une bande que j'adore, c'est une histoire qui me réconforte, qui me fait du bien, qui est très fraîche et vraiment, je vous la conseille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Le lien de ce livre, si tu veux te le procurer, j'ai un petit lien en barre d'infos pour toi, voilà. Salut !